Je laisse la parole à Philippe Mioche, qui est professeur et mérite à l'université d'Aix-en-Provence, si je ne me trompe pas, et dont les travaux sur cette période, notamment sur l'aspect économique, sont bien connus. Voilà, vous avez la parole. Merci Président. Merci aux organisateurs de ce colloque, à tous mes amis de l'association. En vérité, vous me faites un bien grand honneur, puisque en une communication, je dois apporter deux temps forts de l'action de Jean Monnet, à savoir la modernisation de la France et les débuts de la première communauté européenne. Mes épaules frémissent. Et évidemment, dans ces conditions, je ne pourrais pas vous proposer une approche empirique, avec des faits, des détails, comme vient de le faire très remarquablement mon ami Gérard Bossua, qui nous a emmenés jusqu'en 1946, et je prends le relais. Mais je prends le relais de façon vraiment, enfin, adaptée à ma situation, donc deux sujets majeurs, je ne rentrerai pas dans les détails, et je vais le faire sous forme de bilan. On a parlé du goût de Jean Monnet, pour les bilans, enfin, les balances chites, et j'ai voulu prendre votre colloque au pied de la lettre. Jean Monnet et l'économie, colloque d'histoire. Moi, je fais de l'histoire économique et sociale, et donc, je m'en tiendrai strictement à un bilan d'histoire économique et sociale. Voilà. Et du coup, le plan de ma présentation est extrêmement simple. Je vais commencer par vous faire le bilan économique et social, en moyen terme, du plan Monnet, sans, encore une fois, rentrer dans les détails des mécanismes. Ce plan Monnet, les choses sont claires pour nous autres historiens de l'économie, c'est un facteur important, parmi d'autres, de la grande croissance de la France et de l'Europe occidentale dans la période des Trente Glorieuses. Oh, souvenez-vous, on faisait 5 à 6 % l'an de croissance du PNB. Bon, c'est un facteur, parmi d'autres. Nombreux économistes, d'ailleurs, ont ainsi pu prouver qu'il s'agissait d'un simple phénomène de rattrapage à l'égard des retards adoptés, pris par l'économie française, dans l'entre-deux-guerres, notamment. Thomas Piketty y a beaucoup contribué. Donc, je suis complètement d'accord avec Gérard. Le plan Monnet est un acteur, parmi d'autres, des Trente Glorieuses. Et, allez, on va régler cette question parce que je ne vais plus l'aborder. Et sa mise en œuvre n'a été rendue possible que grâce au plan Marshall. Sans les dollars, pas de plan Monnet. Gérard a raison. Voilà, c'était l'introduction. Alors, on va commencer gentiment par vous parler des succès du plan Monnet. Et, en fait, le principal succès, la première chose à dire, c'est que le plan Monnet, où Jean Monnet a joué un rôle, vous le savez, décisif, pour le coup, eh bien, son premier succès, c'est d'avoir réalisé des choix. Et j'ai envie de vous dire, on verra après quels choix. Il a fait des choix. À l'encontre d'une politique hésitante, d'une politique, on dirait aujourd'hui, de saupoudrage des investissements, il a déterminé, et ça, je peux vous dire de main ferme, des priorités pour la reconstruction, modernisation. Et donc, indépendamment de ses objectifs, le plan Monnet a introduit un volontarisme de la politique économique, et ce volontarisme est en lui-même un succès, sinon le succès du plan Monnet. Alors, deuxième succès, ce volontarisme a reposé, on le sait, sur un consensus large des forces vives, comme on disait à l'époque, en faveur de l'investissement industriel. Ce consensus s'est réalisé, s'est bien connu dans les commissions de modernisation, où on avait à la fois des patrons, des fonctionnaires, et pour faire vite, la CGT. Bien. Quelque chose d'essentiel à dire à propos de ce consensus, c'est d'une part qu'il perdure dans certains milieux, au-delà de la période du plan. Stricto sensu, la période du plan, c'est 1946-1952. Et j'ajoute, parce que ça n'a peut-être pas été assez souligné, que ce consensus aussi marque, détermine la question essentielle du périmètre des nationalisations. Le plan Monnaie stoppe le programme de nationalisation, qui pour certains devait être plus ample en clore, encore que celle réalisée depuis la libération. Le plan Monnaie arrête toute nouvelle nationalisation. C'est particulièrement, évidemment, ressenti, par exemple, dans le secteur de la sidérurgie, qui ne sera pas nationalisé. Ce faisant, un volontarisme, plus une clarification du périmètre de la politique économique et sociale, le plan contribue à donner confiance dans l'avenir. Confiance pour les acteurs économiques et une confiance que, d'ailleurs, vous le savez bien, dans l'histoire politique, on ne retrouve pas à l'égard des institutions. L'histoire un peu chaotique de la Quatrième République est là pour nous le raconter. Alors, on peut dire, donc, que c'est ça le grand succès du plan Monnaie, c'est qu'il permet à la France de rentrer de plein pied dans l'ère de la consommation de masse. Alors, une fois que j'ai dit tous les succès, il faut bien que je nuance un peu, surtout que là, je suis au cœur de l'action de Jean Monnaie. Il y a des choses qui sont évidentes. Gérard y a déjà fait allusion. C'est-à-dire que le plan Monnaie, il n'a pas été une donnée une fois pour toutes. Il a connu changement sur changement, en vérité. Entre le plan permanent, le plan adopté de 1947, puis après, les adaptations successives en fonction des exigences de l'OCDE, et dans le cadre du plan Marshall, le plan Monnaie a été une histoire d'ajustement permanent. Et puis d'ailleurs, quand on rentre dans le détail du travail des secteurs, dans tel ou tel secteur, le travail des commissions de modernisation a été parfois, s'il le fallait, complètement ignoré. C'est le cas de la machine-outils, et même pour partie de la sidérurgie. Alors ça, c'était un plan succès, mais un plan qui a changé, donc il ne faut pas trop l'idéaliser. Il faut quand même, je vous dise trois mots sur les limites du plan Monnaie. Alors il y a une limite, c'est toujours un peu irritant, mais comme c'est l'historiographie présente qui le fait, ce à quoi le plan Monnaie n'a pas pensé. Alors ça, on peut gloser sur le meilleur exemple, qui est celui, bien sûr, des contraintes environnementales. Il n'y a pas pensé, parce que les décideurs, ce n'était pas présent dans l'esprit des décideurs. Ce qui est vrai aussi, c'est que le plan a reposé sur des dynamiques existantes, sans pouvoir anticiper les innovations de certains secteurs. C'est ainsi, par exemple, qu'il ignore complètement l'électrométallurgie, alors qu'on le sait, par exemple, l'aluminium sera une grande industrie nationale. Dans beaucoup de cas, le plan Monnaie enterrine des choses qui existaient dans les cartons des états-majors des grandes entreprises. L'électricité avec EDF, c'est très net. Le plan enterrine ce que EDF voulait faire. On sait aussi qu'il fait des choix délibérés de certaines industries structurantes au détriment de la construction de logements. Et ce sera un débat qui rebondira dans les années 50. La construction de logements est mise délibérément à l'écart. Mais ça, c'était la partie des choix que j'évoque. On dit moins, parce que c'est un consensus silencieux, qu'aussi le plan Monnaie a permis d'enteriner une régression des dépenses de défense nationale. J'ai les chiffres. Pendant les quatre années du début des décennies 50, le budget de la défense nationale diminue en valeur absolue. Alors, évidemment, on le sait, tout ça a été possible parce qu'il y avait l'Alliance Atlantique, parce qu'il va y avoir l'OTAN. Mais ça fait partie des choses contradictoires du bilan du plan. On pourrait citer d'autres cas. Le plan a parfois fait des choix contradictoires en lui-même. Quand d'une main, il développe la modernisation des charbonnages et de l'autre, et il l'a fait, le développement du raffinage en France, il prépare le choc entre le fuel, les produits pétroliers et le charbon, et la défaite du charbon. Ainsi, on peut dire que le plan Monnaie énonce et épouse les formes de la reconstruction et modernisation, tout autant qu'il les produit. Son ajustement, ses limites et ses contradictions sont occultées par le remarquable succès de sa dynamique politique. Je ne prends qu'un exemple, car il parle à tout le monde d'aujourd'hui. Le plan Antérine, Jacques Gérard y a fait allusion, le retour officiel de la semaine de 48 heures au lieu de 40 heures. Vous vous rendez compte ? Regardez aujourd'hui les débats autour de la semaine de 35 heures. Vous vous rendez compte le succès politique du plan Monnaie ? Hop, c'est officiel, on retourne aux 48 heures. Bien. C'est un succès qui repose d'abord sur... qui repose sur une politique économique de forme keynésienne. Mais, en fait, je dis ça, cette forme, c'est une politique de déficit public et de relance des investissements. Mais la France avait-elle d'autres choix que celui-là ? Si j'en viens à mon second point, le bilan économique et social du plan Schumann et des débuts de la CECA. Alors, début de la CECA, la communauté européenne, le charbon et le lacier, pour moi, c'est jusqu'en 1959. Je vous dirai pourquoi. Donc, c'est 1952-1959. C'est cette première année la CECA. Alors, là encore, même approche. D'abord, je vous en dis du bien. les grands succès du début de la première communauté. Le plus visible et plus rapide, évidemment, c'est la croissance des échanges des produits sidérurgiques et charbonniers entre les États membres. Ce succès du libre-échange pour le marché intérieur et pour les deux produits fondamentaux, l'acier et le charbon, est le fondement de la dynamique de la construction européenne, qui s'est, on le sait, dotée par ailleurs d'institutions profondément nouvelles. J'ai fait court pendant 25 ans à ce propos, je ne vais pas recommencer devant vous. Il faut mentionner la bille politique financière de la CECA, qui a permis de soutenir l'investissement dans les deux secteurs grâce à un dispositif de prêt-aider et garantie par la haute autorité et ça contribue à la croissance, même si on peut discuter de l'usage des investissements puisque, en fait, très vite, ce sont les États membres qui en ont repris le pilotage. On signalera à propos de la CECA deux innovations auxquelles je suis très attaché et qui sont importantes. Elle a esquissé une politique de recherche communautaire dans le domaine du charbon et l'acier. C'est encore embryonnaire mais ça dessine la future politique de recherche européenne et de la même façon, avec son petit entre guillemets comité économique et social, elle a esquissé la CECA à un dialogue social européen tout à fait original. Bon. Au regard de ces succès économiques et sociaux, il y a des impasses et les impasses ont toutes la même origine, c'est principalement la faiblesse politique de la Haute Autorité après l'échec de la CED. On le sait tout ça, donc je ne vais pas développer. Et de ce point de vue, les impasses, les faiblesses sont nombreuses. Il n'y a pas de politique de transport, ce qui fausse les conditions de la concurrence. la Haute Autorité renonce à imposer à certains États membres la liberté des prix de vente des produits charbonniers et sédérurgiques. Plus important peut-être, elle renonce à intervenir dans les regroupements d'entreprises et c'est ainsi que les logiques de consolidation des secteurs restent en dehors de la construction européenne et restent dans l'égide nationale. Et puis, lorsque éclate, enfin, que devient patente après 1956 la crise charbonnière, vous le savez, la Haute Autorité renonce à mettre en œuvre l'article 58 sur la crise manifeste. On est là en 1959, le terme de mon petit bilan économique et social et elle s'installe dans une politique d'accompagnement de la récession charbonnière. Donc, si le plan Schumann, le traité de Paris et la CECA sont clairement de grandes innovations politiques, notamment dans le domaine des relations internationales, ce n'est pas ici et devant vous que je dirais le contraire. Le bilan économique et social stricto sensu en moyenne durée est assez limité. Et donc, on arrive à cette situation, la CECA, première étape de la construction européenne, ne repose pas à la différence du plan Monet sur une approche keynésienne, mais elle porte avec elle une libéralisation des politiques économiques dès son origine. Référez-vous à l'article 3. Et donc, j'en arrive, j'espère ne pas subir les foudres de mon président de séance, à ma troisième partie sur Jean Monet et les politiques économiques parce que vous voyez bien la logique de mon raisonnement. J'ai fait un bilan de séquence, première séquence, le plan Monet, le résultat est un peu contradictoire. Le plan Monet repose sur une approche keynésienne, y compris, je vous signale, quand il limite le développement des nationalisations en France. Keynés, ce n'est pas du tout nationalisateur. Et la CECA est plutôt fondée sur une démarche de libéralisation des économies. Alors je reviens évidemment à une question qui a coulé beaucoup d'encre. Jean Monet était-il plutôt keynésien ou plutôt libéral en économie ? Je rappelle, excusez-moi du peu, dans la salle d'Où sommes, que Pierre Mendès-France a dit que c'était un libéral. Alors, il faut que je prenne quelques petites précautions oratoires devant vous. Quelques rappels. on sait déjà que les objectifs du plan sont la recherche de la puissance nationale alors que ceux de la CECA sont ceux de la construction communautaire. On sait déjà que l'influence directe de Jean Monet est bien plus grande sur le plan Monet que sur la mise en œuvre de la CECA, même s'il l'a présidée. Là, les influences sont nécessairement plus composites. Et on n'ignore pas non plus, ici et dans cette salle, la posture personnelle de Jean Monet vis-à-vis des théories de politique économique et sociale, chacun sait ici qu'il a peu de formation, qu'il n'a pas eu de formation académique et que la littérature théorique n'est pas sa passion. Alors, du coup, comment j'ai fait pour répondre à ma question ? Je suis revenu vers les bons auteurs, cher Président, et j'ai interrogé les ouvrages de la littérature consacrés à Jean Monet. Et évidemment, on va commencer par Éric Roussel qui nous dit, alors là, je cite par chance, « Monet, dans une large mesure, est un disciple de Keynes. » Le message est clair. C'est dit un peu différemment chez François Duchenne. François Duchenne nous qualifie le plan Monet, je le cite en anglais, « A spirit of expansion vaguely blessed by the mark of Keynes. » Donc, ce n'est pas aussi tranché. Mais vous allez voir, on n'a pas fini. Jean-Claude Casanova, qui a été cité ce matin, affirme que Monet est plus proche d'Aristide Brouillant que de Raymond Poincaré, de John Menard Keynes que des économistes orthodoxes. Le grand historien Jean-Baptiste Durosel va plus loin encore. Il nous dit que Jean-Monnet était beaucoup plus socialiste que libéral en économie. Je vous signale que Keynes n'était pas du tout socialiste. Caspi, André Caspi, dont on a parlé aussi, nous dit, il nous pose la question, l'Europe de Jean-Monnet sera-t-elle socialiste ou capitaliste, socialiste ou capitaliste, pour Jean-Monnet la question est secondaire car l'Europe sera ce que les Européens en feront. Ça c'est la réponse d'André Caspi et évidemment j'ai gardé pour la fin celle de mon vieil ami Gérard Bessoir qui dépasse la question autrement en écrivant, je cite, Monet est un superfordiste, un new dealer rooseveltien exporté en Europe. On ne saura pas s'il est vraiment keynésien mais on en est. Donc vous imaginez bien que les possibilités d'un fleurilège sont en fait infinies et je conclurai provisoirement en vous disant que Jean-Monnet pouvait de facto mettre en œuvre des politiques économiques dans un contexte d'influence keynésienne sur la pensée économique en général mais en vous rappelant que la France de 1946 n'a pas d'autre choix que celui que celui du déficit budgétaire au profit des investissements j'ai envie de dire il n'est pas besoin de formaliser plus la pensée et la vision de Jean-Monnet alors j'ai encore plein de développement mais j'ai atteint le temps de ma contribution j'aurais aimé vous faire l'histoire de la phrase qui a été évoquée tout à l'heure de Jean-Monnet qui alors juste avant de passer à ma conclusion de Jean-Monnet qui dans un propos rapporté et pas par n'importe qui puisqu'il s'agit d'Emmanuel Monique rapporte que Keynes lui aurait dit que Jean-Monnet a raccourci la guerre d'un an oui alors la citation d'Emmanuel Monique est irréprochable sauf que si on fait attention et qu'on continue de suivre la route l'histoire de cette phrase on arrivera à des choses comme ceci deuxième étape Keynes a dit que Monet avait raccourci la guerre d'un an troisième étape Monet a raccourci la guerre d'une année bon ce sont des déformations qui sont pas malveillantes mais je crois qu'elles n'est pas à comprendre et à saisir le rôle historique de Jean-Monnet j'espère que vous avez compris le sens de la proposition que je vous soumets les excès dans la construction des représentations de Monet sont parfois utilisés pour nourrir des propositions qui n'ont rien à voir avec une lecture historique et de l'action de Jean-Monnet je vous remercie de votre attention merci d'avoir regardé cette vidéo Merci.